Je vais vous partager aujourd'hui un concept qui est extrêmement puissant, qui aura provoqué chez moi, notamment dans le niveau, dans le domaine du business, d'importants changements, d'importantes transformations. La plupart des gens fonctionnent exactement, sans même s'en rendre compte, et j'espère que cette vidéo te permettra d'en prendre conscience, eh bien sans même se rendre compte qu'en fait, ils fonctionnent littéralement à l'aveuglette. Donc on a vu par exemple que le premier jour, je sais pas, on a fait 8 ventes, tac. Le deuxième jour, on en a fait 12, tac. Le troisième jour, on en a fait 5, tac. Et comment tu pousses le score, c'est extrêmement simple. Sous-titrage ST' 501 Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez peut-être la rue le dernier mois. Adieu Playa del Carmen, Quintana Roo, Yucatan, tout ça. On va à Mexico City, alias CDMX, dans le froid. Donc la prochaine vidéo va se passer là-bas. Voilà, c'est parti, je vous emmène tranquillement, comme d'habitude, dans mon aventure, dans notre aventure, voilà. Je vous remercie. Bonne journée. On va àано. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Les amis, ici David Bertrand. J'espère que vous allez bien, vous avez la pêche. Je vais vous partager aujourd'hui un concept qui est extrêmement puissant, qui aura provoqué chez moi, notamment dans le domaine du business, d'importants changements, d'importantes transformations et même parfois des résultats absolument hors normes avec un concept tout simple qui s'appelle connaître le score qui est présenté et proposé au niveau 1 du GIN, du Global Information Network. D'ailleurs, je vous mets tous les liens dans la description et je vous offre gracieusement de bon cœur les 14 CD de Kevin Trudeau gratuitement en anglais, en version originale et en français, traduit en français. Voilà, vous avez le choix. C'est un concept donc qui voudrait nous faire comprendre et nous faire tendre vers plus de responsabilités quant à ce qui nous entoure d'un point de vue factuel. Et c'est un concept qui peut, notamment dans un cadre business, mais pas que, tu vas voir, littéralement décupler, centupler tes résultats à tous les niveaux et te faire avoir. Donc, connaître le score, c'est quoi ? C'est très simple. Imagine que tu sois un pilote d'avion et que la tour de contrôle t'appelle pour te dire « Mayday, Mayday, on voudrait savoir combien de passagers vous avez dans l'avion » et que tu répondes « Je ne sais pas, je suis le capitaine, le pilote de ce Boeing 727, mais je n'ai aucune idée du nombre de passagers qu'il y a dans l'avion ». Ok, bon, c'est un peu embêtant, mais bon. Combien de carburants vous avez en réserve ? Je ne sais pas, plus embêtant. Par exemple, quelles sont les conditions climatiques, chef ? Je ne sais pas. Ok, est-ce que tout le personnel est à bord ? Je n'en ai aucune idée, d'accord ? Pouvez-vous nous donner la température des moteurs ? Franchement, je n'en sais rien. Imagine un peu le scénario, tu vois. Ça paraît très impossible, invraisemblable. Est-ce que tu monterais dans un avion avec un tel capitaine de bord ? Je ne pense pas, moi non plus. Eh bien, dans les affaires, pourtant, là, je vais parler dans le monde des affaires, mais tu vas voir que ça s'applique, en fait, à tous les domaines de la vie, personnel, relationnel, spirituel, etc., financier et tout. La plupart des gens fonctionnent exactement, sans même s'en rendre compte, et j'espère que cette vidéo te permettra d'en prendre conscience, eh bien, sans même se rendre compte qu'en fait, ils fonctionnent littéralement à l'aveuglette. Et moi, ce fut mon cas pendant longtemps, lorsque j'ai créé mon premier business en ligne. Alors, en réalité, j'en ai créé d'autres avant, mais on va dire que celui qui a vraiment, vraiment, vraiment fonctionné, le premier à avoir vraiment fonctionné, c'était Instagram Révolution à l'époque. Et c'était une formation vidéo, un programme vidéo pour t'apprendre, en fait, à cartonner sur Instagram à l'époque où, moi, j'en avais quelque chose à cirer, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Bref. Eh bien, à cette époque-là, j'étais un petit peu comme le pilote que je t'ai décrit précédemment. C'est que si tu m'avais dit « Combien t'as de clients ? » J'en sais rien. « Combien t'as de prospects ? » « Combien t'as d'inscrits ? » « D'abonnés sur tes listes e-mails à ton autorépondeur ? » J'en sais rien. « Quelle est la somme totale des abonnements que tu payes par mois ? » « Ton hébergeur Vimeo ? » « Ton autorépondeur ? » « Ton forfait téléphone et tout ça ? » Franchement, aucune idée. J'ai une idée, mais je ne sais pas. Ok. Tu vois ? Et en fait, à cette époque-là, c'était au tout début d'Instagram Révolution, donc digère. Je pataugeais un petit peu. C'était compliqué. Ce n'était pas encore le moment où j'avais rencontré le grand grand succès. Et je vais te donner d'ailleurs un protocole mental pour pousser le score avec ton mental, justement, et qui est extrêmement puissant. Je ne fais que répéter à ma façon avec mes mots ce que j'ai entendu dans Djin. C'est la seule plateforme, le seul endroit où j'ai entendu ça présenté de cette manière. Et je trouve que c'est extrêmement puissant et que ça valait le coup de te présenter ce concept en rendant à César ce qui est à César. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, comme pas grand-chose d'ailleurs. Mais en tout cas, je l'ai appliqué et j'ai pu en être la preuve que ça fonctionnait et même bien autour de moi, etc. Bref. Donc, le concept est le suivant. C'est que tu dois connaître le score. Tu dois tout savoir sur la santé de ton... Donc, dans cet exemple, de ton bénéfice, de tes dépenses, de ce qui te prend le plus d'énergie, qui te challenge le plus, de ce que tu aimes le plus faire, de ce que tu aimes le moins le faire, de comment va tout simplement tel ou tel salarié ou tel ou tel freelance. Bref. L'idéal serait d'avoir une cartographie complète qui revient en fait à connaître le score. Know the score. Tu vois ? C'est-à-dire, tu connais le score. Tu sais où t'en es. C'est-à-dire que si la tour de contrôle t'appelle... Alors, combien de pâche dans l'avion ? 134. Combien de réserve d'énergie ? 30%. Combien de carburant ? 200 litres. Ok. Tu vois ? Bon, je crois que 200 litres dans un avion, d'ailleurs, tu ne vas pas bien loin. Mais bref. Donc, moi, à titre perso, quand j'ai commencé du coup à faire un tableur Excel du nombre de clients que j'avais, ensuite, j'ai fait une distinction client de la méthode et client de mon service d'automatisation. Je proposais un service d'automatisation avec un abonnement par mois à 50 euros, tout ça. Ensuite, les prospects. Et puis après, tu peux faire une liste, par exemple, dans mes prospects, combien ont entre 18 et 25 ans, combien ont entre 25 et 40 ans, etc. Tu vois ? Bref, l'idée, c'est d'essayer de millimétrer absolument chaque petit détail qui peut paraître en apparence insignifiant ou simplement contraignant, que tu t'en fous, que tu es un peu comme moi, je m'en foutiste, je suis dans le flot, tout ça. Mais malgré tout, connaître le score, tu vois, moi, je m'y tiens. Ça marche extrêmement bien. Et maintenant, je vais t'expliquer encore plus pourquoi est-ce que c'est si important de connaître le score, pourquoi c'est si puissant et comment est-ce que ça m'a aidé et comment ça nous a aidé dernièrement lorsqu'on a sorti, notamment avec Gaspard, une nouvelle formation vidéo sur un tout autre sujet qu'Instagram, la maîtrise de l'énergie sexuelle, la transcendance de l'énergie sexuelle, etc. La méthode alpha et comme d'hab, tu as tous les liens dans la description. J'ai ni une ni moins, ni une ni deux, contacté Gaspard au tout début du lancement et je lui ai dit c'est simple, tu vas créer, tu vas prendre une feuille de papier blanche avec un stylo à encre bleue, d'accord ? Ça favorise la mémorisation. Dans certains cas, l'encre noire ou l'encre rouge ou même l'encre verte peut être préconisée mais généralement, c'est l'encre bleu, papier blanc, bref. Et je lui ai dit on va faire tous les deux un tableur par écrit qu'on va mettre à jour tous les jours et qui va suivre en direct live le nombre de ventes. Donc, il y avait une colonne en verticale nombre de ventes donc par exemple de 0 à 100, on avait un objectif de 100 inscrits. On ne pouvait pas aller au-delà de 100 inscrits dans cet exemple mais on aurait pu aller de 0 à 500, de 0 à 10 000, etc. Bref, à toi de ramener ça à ton échelle et en fonction de ce que tu proposes. Donc, à la verticale, le nombre de ventes et en dessous, à l'horizontale, le nombre de jours, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Après, à toi de créer le tableur que tu désires en fonction des données que tu souhaites suivre mais tu peux créer évidemment plusieurs tableurs, plusieurs feuilles, etc. Moi, je te recommande de le faire par écrit. Maintenant, tu peux le faire pourquoi pas sur un ordinateur et tout mais je te recommande de le faire par écrit parce que le processus que je vais t'enseigner là qui consiste à pousser le score avec son mental, je trouve personnellement que par écrit, c'est beaucoup plus approprié. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a tiré un trait comme ça et un autre comme ça pour tous les jours aller faire un point de convergence entre jour 1, combien de ventes, jour 2, combien de ventes, etc. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que ça va te donner un graphique, une courbe évolutive à la hausse ou à la baisse du nombre de ventes. Donc, on a vu par exemple que le premier jour, je ne sais pas, on a fait 8 ventes. Tac. Le deuxième jour, on en a fait 12. Tac. Le troisième jour, on en a fait 5. Tac. Et tu vois la courbe qui évolue comme ça et l'idée au-delà de pouvoir mesurer les statistiques en temps réel, ça va être de pousser le score avec ton mental. C'est-à-dire qu'avec ton énergie, tes pensées, ta vibration, ta fréquence, tu vas pouvoir influencer les résultats qu'il y a sur ton graphique. Mais les résultats qui sont sur ta feuille de papier qui n'est qu'une feuille de papier, en réalité, c'est les résultats concrets, palpables que tu vas avoir dans ton entreprise, sur ton compte en banque, auprès de tes collaborateurs, la santé financière de ton business, etc. Et comment tu pousses le score ? C'est extrêmement simple. Tu vas regarder ce graphique tous les jours, plusieurs minutes par jour. Donc, tu peux te faire 2-3 minutes le matin, 2-3 minutes à la pause le midi et puis 2-3 minutes le soir. Et tu vas visualiser, tu vas imaginer que ce graphique, que cette flèche, cette courbe qui est en train de monter vers ton objectif qui nous était de 100 élèves, eh bien, tu vas imaginer que cette courbe monte. Tu vas la pousser avec ton mental. Donc, c'est ça, en fait, connaître le score et pousser le score avec ton mental. C'est que tu vas imaginer cette courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc, c'est une forme de visualisation créatrice en quelque sorte. Et tout simplement, je peux te dire, je peux te l'assurer parce que si je ne l'ai pas fait qu'une fois sur un lancement, sur un produit ou sur un seul service, je le fais aussi sur tous mes stages, toutes mes retraites, etc., etc. Je crée un graphique et je pousse le score. Et des fois, avant même d'avoir lancé le produit ou le service ou quoi, j'ai déjà fait mon graphique et je suis déjà en train de visualiser que la courbe, elle a venu toucher exactement le nombre de participants que je peux recevoir, par exemple, dans un stage ou quoi. Et c'est une technique qui est extrêmement puissante, qui fonctionne. Je ne pourrais pas t'expliquer très concrètement pourquoi, comment elle fonctionne, mais ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne. Encore une fois, ne me crois pas et je t'invite à tester toi cette technique et surtout à nous partager tes retours dans les commentaires parce que ça permettra, nous, de notre côté, même si on n'a aucun doute là-dessus, de renforcer encore plus notre croyance que ça marche pour d'autres et ça permettra aussi de montrer à d'autres personnes qui tomberaient sur cette vidéo que ça fonctionne en fait pour tout le monde. Donc voilà, connaître le score. Au-delà de pousser le score avec ton mental, en fait, comprends que c'est important de connaître le moindre détail lié à ton objectif du moment. Par exemple, si je prends une autre situation qui pourrait être le cas de quelqu'un qui a dans cette vidéo, disons que tu as un objectif physique, je ne sais pas, prendre de la masse, de l'explosivité, de la force ou même l'étroit, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à progresser, à rester motivé sur le long terme et surtout à ajuster le tir au niveau de tes entraînements, de ton alimentation, de ton sommeil, de tes compléments en fonction de si je n'ai aucune donnée sur mon corps en l'état d'être actuel ou si au contraire je connais tout. Imagine, et je connais des gens qui sont dans cette situation-là, que tu connaisses exactement ton taux de matière grasse, ton taux de, je ne sais pas moi, de globules blancs, de globules rouges, ton taux de vitamine C, ton taux de sucre et de sel dans le sang, etc., ton taux d'oxygène. Bref, imagine que tu connaisses tout ça, que tu connaisses ta masse graisseuse, que tu connaisses combien de tours de taille je mesure en centimètres, combien de tours de biceps, de pecs, etc., tu vois. Et imagine que tu mesures tout ça, tu prennes des photos, bref, et bien ça va te permettre en ayant le score tout simplement de pouvoir te rapprocher beaucoup plus facilement, simplement et concrètement de ton objectif. Parce qu'on dit souvent que le courage, c'est la capacité à continuer sur une décision longtemps après que l'excitation du moment présent soit passée. et il est facile de se décourager notamment quand tu n'as plus aucune donnée ou que tu n'as aucune donnée, etc., tu vois. Moi, un jour, j'ai fait du bateau avec mon père, on s'est retrouvé dans une tempête de force, je ne sais plus, mais disons que l'ouragan, le summum d'une tempête maritime, ça va être 12, on était peut-être à 8, c'était un truc de fou, je croyais qu'on n'en sortirait jamais. Et d'ailleurs, si mon père n'avait pas été un grand marin, on serait mort, clairement. Mais ce qui a fait, on était au Bermude, le fameux triangle des Bermudes, on a failli passer là-bas pour aller justement sur l'île des Bermudes en partant de Washington d'ici et non pas Washington de là-bas. Quand je m'entends raconter ce genre de blague totalement inutile et ridicule, j'ai envie d'arrêter, j'ai vraiment envie d'aller prendre ma retraite. Mais je vais continuer juste un petit moment encore pour le kiff. Bref, de Washington d'ici jusqu'à Bermude, on a failli passer et tu vois, quand tu es en bateau que tu dois viser un point au milieu de la mer qui est en plus les Bermudes, c'est tout petit, eh bien, tu as intérêt de connaître le score et d'être sûr que ton GPS fonctionne et que si jamais ton GPS ne fonctionne pas, que tu saches utiliser une carte et que tu as pensé à faire des mesures sur ta carte depuis le début. Parce que ce que je veux dire, c'est que si tu attends le dernier moment pour essayer de savoir où tu es, en pleine panique quand tu as des vagues qui font la taille d'un building, je peux te dire que tu es vraiment dans la merde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut te sauver la vie mais qui, dans un contexte où ta vie n'est pas en jeu, peut vraiment sublimer tes résultats à tout niveau, que ce soit encore une fois dans les affaires, au niveau de ta santé, d'un objectif quel qu'il soit, même bien-être intérieur ou quoi, bref. Donc voilà, connaître le score, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je partagera ça avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle, vous avez les liens des audios des 14 CD de Kevin Trudeau qui vous sont offerts en français et en anglais dans la description. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre confiance, votre fidélité. On est de plus en plus nombreux autour de cette chaîne et ça fait vraiment plaisir. Vous avez tous les liens des prochains stages, des prochaines retraites, des prochaines dates autour d'LSDA que je peux proposer dans la description. Également les liens du club privé, des programmes vidéo et de tout ce que j'ai pu mentionner dans cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez surtout pas de connaître le score et franchement, vous allez voir que ça fait une différence énorme et connaître le score pour terminer, c'est juste une étape du processus mais la deuxième étape qui est peut-être encore plus importante que la première mais en même temps, c'est une deuxième étape qui ne pourrait pas avoir lieu, qui ne pourrait pas exister sans que la première soit concrète, mise en place, validée, etc. Et bien ça va être de pousser le score avec votre mental. Faites-le, essayez, partagez-nous vos retours et je peux déjà vous dire, vous garantirez et vous promettre même presque que par je ne sais quels moyens, ça provoque des résultats qui sont tout simplement faramine. Voilà, c'était le mot de la fin, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio